Simon peut partir d'importe où, bras-dessous, bras-dessous, j'entends des chansons, c'est si bon de se dire des mots. Moi j'ai la réponse, c'est Eddie Mitchell. J'aurais juré de l'Odyspère. Une version pas assez connue, qui est plutôt sympa, c'est de Jersey. Bon Marie-Dominique Perrin, nous allons à la montagne, vous savez que je suis un piètre skieur, donc il va falloir s'occuper de moi, parce qu'il faut me trouver des activités. Alors où est-ce qu'on va aujourd'hui ? D'abord, on va dormir, alors vous inquiétez pas. Alors on va dans des hôtels, l'hôtellerie de montagne, elle se renouvelle, on va pas que dans des palaces. Depuis quelques années, on va dans des hôtels qui sont à la fois des hôtels un peu à mi-chemin avec l'auberge de jeunesse, ou alors des maisons d'hôtes qui se transforment en auberges. Alors le phénomène avait commencé il y a trois ans avec le totem à Flennes, il s'était développé l'an passé avec le rock-pop aux Zouches, et le mountain hôtel à Ozan-Oisan, c'était des hôtels avec des dortoirs plus ludiques, plus adaptés à des tribus très joyeux, très hauts en couleur. Le phénomène s'amplifie cette année, et cette fois sur un grand domaine skiable, au Ménuir, dans les Trois-Vallées, avec le O36. Alors plus simple, encore moins cher, et encore plus de dortoirs, ce qui n'empêche pas le confort et la convivialité. Et puis toujours dans la tendance de l'hôtellerie réinventée, cette fois c'est une petite maison qui s'appelle la Maison des Cimes, aux Ors, dans les Hautes-Alpes. Alors c'était une petite auberge un peu vieillissante, qui a été reprise par des gens qui n'en sont pas à leur coup d'essai, et qui ont inventé un modèle de maison d'hôtes, où le week-end ils reçoivent à leur table, parce que le maître de maison est hors pair en cuisine, des gens devenus de l'extérieur. Le phénomène avait commencé l'an passé avec le rock-hip-hop, haut en couleur, qui démocratisait l'hôtellerie de montagne dans la vallée de Chamonix. Style ludique, chambre à vivre en duo ou en tribu, longue table d'hôtes et food truck intégrés. A Ose-en-Oisans, deux copains d'enfance avaient embrayé avec leur design particulier, cassant les codes et les contraintes des réservations. Au Mouten, on peut dormir à la nuitée et à petit prix, au cœur de dortoirs, de chambres individuelles ou à partager. Convivial et hyper connecté. Le concept s'est amplifié cette année, gagnant le domaine des Trois-Vallées. Au Ménuit, le Haut-36 révolutionne le paysage hôtelier de la vallée des Bellevilles. C'est un mélange entre un hôtel, une auberge de jeunesse et une guest house autour d'une zone de vie et de partage dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Blanc dehors, noir dedans. L'idée, c'est que la montagne rentre dans l'hôtel et quand on part de couleur sombre à l'intérieur, la neige, le blanc, la partie rêve de la montagne rentre et prend le dessus et c'est vraiment l'extérieur et la nature qui rentrent dans l'hôtel. C'est un concept urbain qui vient à la montagne et donc on a des touches d'urbain qui sont le côté industriel et puis ses couleurs sombres et à la fois, on a des matériaux très simples, le bois, le liège qui sont les matériaux de la nature. Ça coûte cher de venir en montagne. Nous, on veut que le voir dormir ne coûte pas trop cher et ça, c'est le concept des dortoirs. Alors, la plupart des dortoirs font six couchages et puis les gens recherchent avant tout une ambiance et c'est ce qu'on essaie, nous, de créer. Six, huit et même quatorze personnes, sans oublier une poignée de chambres pour les familles ou les réfractaires à la promiscuité. Leur privilège ? Un peu de déco avec ces maquettes scotchées au plafond. C'est le nouveau concept Bobo Chicoli. Les Alpes encore, mais les Hôtes, cette fois. Sous le soleil au zénith, au cœur d'une magnifique forêt de Mélèze, les Ors développent leurs centaines de kilomètres de pistes. La station est aussi au top de l'art de vivre. Exemple avec la Maison des Cimes. À l'origine, c'était une vieille ferme du village et puis qui a fait l'objet de plusieurs transformations pour terminer en gîte d'étape et de séjour. Des volumes compliqués, de petits espaces cloisonnés, il a fallu tout réinventer. On a pris nos crayons, nos papiers et puis on a essayé de faire des plans un peu différents pour réaménager les chambres. Jeux de couleurs, de lumière et de perspectives pour ces suites aux tonalités très étudiées. On aime bien le graphisme, on aime bien les purs, on aime bien mélanger le moderne et le vintage. Au bar, un sapin inattendu. bricoler maison pour ne pas avoir à déraciner un arbre. Génial, cette enfilade de lustres en osier qui colonise le plafond de la salle à manger. Ce qui a été vraiment compliqué à organiser, c'est la décoration de cette grande, grande pièce qui est vraiment très, très spacieuse et on voulait qu'elle soit assez chaleureuse et que les gens ne se sentent pas perdus. Ça ne risque pas avec les bons petits plats gastronomiques de Xavier au sommet de son art. Aux ors, on respire et on se régale aussi. Écoutez, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais j'ai une petite tendresse, je vous l'avoue, pour la dernière. Oui. Vous aussi ? C'est plus de notre âge, on va dire. Le dors-toi. Merci. Vous avez trop cadré. Coucou. Bonne nuit. Tous les renseignements, tous les renseignements sur le site de Télématin, vous en saurez comme ça un petit peu plus.